Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil est né, soleil d'unité, soleil des justices, soleil des travaux. Le mardi 21 novembre 2017, le chef de file, en compagnie des présidents des partis politiques, membres de l'opposition, et les membres du comité d'experts de l'opposition chargée des élections, a reçu au siège de son cabinet, à Badalabogou, la visite d'une mission de l'Organisation Internationale de la Francophonie, conduite par M. Dileïta Mohamed Dileïta, ancien Premier ministre de Djibouti. Les échanges qui ont duré plusieurs heures ont essentiellement tourné autour des questions d'ordre électoral, durant lesquelles les présidents des partis politiques, de l'opposition et les membres du comité d'experts ont pu exposer leurs points de vue en ce qui concerne les élections. Le chef de la mission de l'OIF, M. Dileïta Mohamed Dileïta, a tenu à expliquer les raisons de leur visite auprès des autorités de notre pays, des partis de la majorité et aussi de l'opposition. Il a tenu également à rassurer les leaders de l'opposition quant à la contribution de l'OIF dans la bonne organisation des élections. Nous sommes ici dans le cadre de contact. Vous savez, nous sommes une mission de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, et nous avons demandé, bien sûr, à le Premier ministre, le chef du fil de l'opposition, de nous accorder cette audience dans le cadre de notre mission de contact. Et le Premier ministre, le chef du fil, a bien voulu nous recevoir, non seulement à celle, mais avec l'ensemble des partis qui forment cette coalition. Nous avons été heureux de discuter avec eux, de vous voir, pour parler de tout ce qui est problématique qui se pose dans le cadre des élections futures dans les pays. Nous avons été très enchantés, bien sûr, d'être reçus ici, mais surtout pour parler de tous les problèmes, sans tabou, des problèmes de politique, mais des problèmes sécuritaires aussi. Et nous avons pris note de tout ce qui a été dit. Et nous avons également reçu des documentations de la part de l'opposition que nous allons mettre dans notre rapport. Et nous pouvons aujourd'hui déjà dire que notre décision, ça s'est très bien passé. Il a tenu également à rassurer les leaders de l'opposition. Quant à la contribution de l'OIF dans la bonne organisation des élections, les différentes parties se sont rejouies de la rencontre et se sont engagées à continuer à échanger sur ce sujet particulièrement important.